Ce jour 30 août 2023 Sommet peuple libre Le jour ne s'était pas encore levé Ce fameux 30 août Que les vies des Gabonaises et des Gabonais Venaient de changer Les militaires ont pris le pouvoir Sans effusion de sang Et ont mis fin au régime en place A l'effervescence de tout un peuple Venait s'ajouter la grande inquiétude Qu'allait-il se passer ? Quel sera désormais l'avenir du Gabon ? Une chose était sûre Pour les hommes en treillis Il faut restaurer les institutions Restaurer les institutions Certes, toutefois Le comité pour la transition Et la restauration des institutions A trouvé un pays à l'agonie Avec des filets sociaux De base précaires dans tout le pays Nous avons pu constater Que depuis un an Les lignes bougent A OEM par exemple Les chantiers sont multiples Notamment La construction des routes Et voirie municipale Nous vous emmenons Sur les traces De cette ambition pharaonique Du CTRI Dans la capitale provinciale Je vous remercie C'est dans le quartier d'Angonne Que commence notre aventure Avant, c'est à cela Que ressemblait La route d'Angonne Depuis l'arrivée au pouvoir Du comité pour la transition Et la restauration Des institutions Les chantiers Foisonnent à travers le pays Suivez-moi Ce jour-là Nous rencontrons Le directeur général De Constru-Mar Une entreprise gabonaise Avec lui Et ses collaborateurs Nous comprenons Toutes les spécificités De ses travaux Nous sommes Sur l'axe Sainte-Thérèse d'Angonne Et sur cet axe Nous sommes à environ 75% d'évolution Sur le chantier Ici, nous sommes Sur un linéaire De 750 mètres Voilà En global Dans la ville Nous avons 15 kilomètres Donc ils sont répartis Sur 8 axes Donc nous avons L'axe Rond.seg A Dziogou Nous avons l'axe Qui fait 938 mètres linéaires Nous avons L'axe De Mfoule C'est-à-dire Du cimetière De Mfoule Jusqu'au collège Qui fait 900 mètres linéaires Nous avons L'axe Tougou-Tougou Et Dôme Qui fait 5 kilomètres Nous avons L'axe Caréfour Douane Jusqu'au Caréfour Abattoir Qui fait 2 kilomètres 500 Nous quittons la cathédrale d'Angonne Où d'ailleurs La maison des prêtres A été entièrement rénovée Par le CDRM Le tronçon d'Angonne Est loin d'être le seul La réhabilitation d'Ivoirie Dédéan L'inspection déléguée d'académie Le quartier La Grasse Au deuxième arrondissement Les ruelles Du quartier Ngoéma Entre autres Ces 10 voiries Avec au départ 12 kilomètres De voiries Et à l'observation du terrain 3 autres kilomètres Se sont ajoutés Ce sont des voiries Réalisées en béton Capables de résister A notre climat A nos besoins Et aux réalités D'utilisation quotidienne Des usagers Et des populations A l'observation du terrain Nous nous sommes aperçus Que Bétonner uniquement Les voiries N'était pas suffisant Nous sommes partis Sur la base De rediscuter Avec les autorités Pour intégrer Les trottoirs Les assainissements Les caniveaux Et les rouvages D'art Capables de grainer Les eaux Du gravier Au sable Du sable A la GNT Jusqu'à la qualité De la ferraillage Utilisée L'épaisseur Des voies Retenues Est de 15 centimètres Le constat est le même Les initiatives Menées par le comité Pour la transition Et la restauration Des institutions Vont à un rythme soutenu Depuis le lancement En fin décembre dernier Ces chantiers Ont débuté Le 22 décembre C'est-à-dire Le jour De la pause De la première pierre De début des travaux Par Son Excellence Monsieur le président de la République Chef de l'État Chris Cotter Et depuis là Les travaux Ça a été un peu Poussif au départ Il faut le reconnaître Parce qu'il manquait Pas mal de matériaux Mais non Je crois que Comme vous le voyez Vous le constatez Les sociétés Ont atteint La vitesse de croisière Et ici Nous sommes sur la voie Qui fait la boucle Au cours du Nouveau marché Donc nous sommes ici À l'entrée de le pouvoir La voie principale Qui revient de l'aéroport Ici Vous faites la boucle Vous arrivez Sur la voie principale Qui mène A l'hôpital canadien Disons que Le tronçon Est livré Par partie Là par exemple Comme vous pouvez le constater Le côté gauche Est disponible Donc le soir Ils enlèvent Les barrières de chantier Pour que les riverains Puissent circuler tranquillement Donc maintenant C'est une question de temps Il y a encore Quelques plaques À poser Et je pense Que le désagrément Sera vite oublié D'autres chantiers routiers Sont en cours À l'image De l'axe OIM Mengomo À la frontière Avec la Guinée équatoriale Et le boulevard Du 30 août Comment les premiers bénéficiaires De ce tronçon routier Accueillent cette métamorphose Des différents artères De la capitale provinciale Du Wollentem Nous découvrons ensemble Leur réaction J'essaie d'abord À encourager L'oeuvre qui est faite Parce que C'est une route Quand même Qui est restée Pendant plusieurs années Sans être bitumée Ou encore Sans être arrangée Avec l'arrivée De cette route Aujourd'hui Nous nous ouvrons Beaucoup plus À plusieurs facilités Par exemple Nous avons des riverains Comme moi par exemple Ça nous facilite Du fait de pouvoir Nous rendre Dans nos différents Lieux de service Ça allège également Les enfants Les élèves Au niveau De leur transport La qualité Des travaux Est très appréciable Parce que C'est un matériau Durable Et je peux dire Que ces travaux Sont de nature À sortir La ville de Yem Des sentiers battus Et d'autant plus Qu'il y a quelques mois Nous potageons J'ai envie de dire On pataugeait Dans la poussière Et l'ouverture De ces oeuvres-là La réalisation De telles oeuvres C'est un indice De développement Comment ? Au départ On avait La latérite Qui bornait Les lieux La latérite Qui enveloppait Tout le quartier Mais maintenant Les routes Sont ornées De béton Béton Mais qui on peut dire Un matériel Très durable Cette rue Qui va à la cathédrale Sainte-Ethérèse Les habitants De ce quartier Ont eu la poussière Pendant 4, 5, 6 décennies Pour ces habitants De ce quartier C'est une très bonne chose Très très bonne chose C'est l'heure Évitera D'avoir de la poussière Je crois que Les Gabonais Se souviendront Que Michael Jackson A visité cette catégorie S'il était encore vivant S'il revenait Aujourd'hui Pour voir ce qui est fait Ce serait une grande chose Pour les habitants De Ce quartier Et de ce village C'est une bonne chose Nous encouragons Le CTRI Pour les efforts Consentis C'est pas seulement A OIM Et dans tout le Gabon Pour les efforts Qui sont faits Le développement De certaines situations Si davantage Les natifs S'émervaient De ce qui aurait dû être Leur quotidien Avant le 30 août 2023 D'autres attentes Demeurent Les enfants ne travaillent pas C'est ça C'est pas tout C'est les choses Les choses qui manquent Les enfants d'Angoul Il y a beaucoup de chômeurs Les enfants sont maintenant Les bandits Ils font de tout Et de rien Il y a rien A dire pour là On demande au chef De dire que les enfants Doivent travailler Moi qui suis devant vous J'avais mon enfant Il a fait la formation Et tout d'un coup On dit qu'ils ne travaillent pas Je crois que le Gabon Est un pays de 9 provinces Et chaque province A sa spécificité Le CTRI Se doit De mettre Les spécificités De chaque province En exergue Pour que le développement Se fasse Ça c'est dur De deux Nous ne nous arrêtons pas Aux routes La province De Olentem C'est une province Qui n'a aucune industrie Nous ne nous cachons pas La seule industrie Que nous avons ici C'est la Sobraga Indépendamment De Siat Mais il faudrait C'est une province Agricole Donc le CTRI Se doit De mettre Un accent particulier Dans cette province Qui a été La première province Agricole Sur le plan Cacaoyer Et Cafétie Je Souhaite Et je demande A ceux que le CTRI Mette un effort Là-dessus Troisièmement Les provinces Manquent De structures De structures Il y a la jeunesse Les provinces Manquent de structures Sportives De structures Culturelles J'ai suivi Le disque du président Le 17 août La revalorisation Des cultures Dans chaque province Il faudrait Que le CTRI Mette un accent Particulier Sur la revalorisation Des cultures De chaque province L'unicité Dans la diversité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada